bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne alors je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui après un petit temps d'absence j'en suis désolée mais voilà donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo concernant la présentation d'un tarot et pas n'importe lequel de tarot c'est le tarot qu'a écrit claire duval et nous allons avoir le tarot arthurian voilà donc écrit par claire duval illustré par anna tourian alors claire duval à la sa chaîne youtube bien sûr c'est quelqu'un que j'aime beaucoup claire duval j'aime beaucoup suivre ses vidéos quand j'ai envie d'acheter un tarot ou un oracle je vais toujours sur sa chaîne en premier pour voir si elle en a fait une présentation parce que c'est quelqu'un qui fait d'excellentes présentations de jeu je trouve elles prennent toujours beaucoup de temps pour nous expliquer ce qui se trouve dans le livre et moi j'aime beaucoup les livres quand on a quand on achète un tarot comme moi j'achète un tarot j'aime beaucoup regarder et lire le livre j'aime bien c'est comme ça il y en a qui n'aiment pas lire les livres parce que elle trouve que ça n'a guère d'intérêt dans le sens où c'est un tarot mais moi n'importe quel tarot j'aime beaucoup lire le livre d'accompagnement pour voir un petit peu ce qu'a voulu écrire l'auteur ce qu'a voulu dire l'auteur dans ses ressentis par rapport aux différentes cartes donc claire duval a sorti son tarot arthurien alors je l'ai reçu hier alors j'imagine bien que sur youtube il va y avoir un max de vidéos parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à l'avoir commandé alors on va l'ouvrir je suis vraiment très très contente alors je crois que je l'avais précommandé je sais pas si c'est pas en juillet je suis pas sûr je crois bien je crois bien que c'était en juillet donc on a patienté comme ça jusqu'au mois de novembre alors voilà alors on a un coffret qui est gros franchement regardez c'est joli très très joli on a du doré c'est vraiment très très joli ça fait un très joli coffret aux éditions contredire claire duval le tarot arthurien alors c'est un coffret comme ceci ce que j'aime énormément les coffrets comme ça alors derrière nous avons découvré les enseignements de sagesse du mythique roi arthur je vais essayer de le mettre comme ça la légende arthurienne magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux s'adaptent aux époques et aux conteurs de tout temps grâce aux 78 lames divinatoires marquées par l'occultisme de la fin du 19e siècle voyager vers le royaume brumeux brumeux d'avalon et pénétrer dans un monde subtil plein de mystères et de surprises à la rencontre de votre être véritable en douceur vous pourrez effectuer un travail de connaissance personnelle et de guérison de votre âme le livre explicatif vous propose également de nombreux tirages des guidances détaillées ainsi que des exercices de journaling afin de réaliser un travail profond d'introspection ce tarot deviendra un outil précieux pour vous reconnecter au merveilleux et prendre votre destinée en main connaissant claire duval à travers ses vidéos bien sûr je pense que je vais me régaler avec son livre donc voilà on nous dit que claire duval est autrice de nombreux coffrets artiste et créatrice spécialiste des tarots et des oracles elle partage depuis 2014 ses connaissances et sa passion sur sa chaîne youtube voilà anna tourian est artiste illustratrice et directrice artistique elle est la créatrice de nombreux oracles et tarots mondialement connus comme le clair de lune le normand et bien d'autres donc ce coffret contient un livre de 60 de 376 pages tout en couleur 78 lames magnifique magnifiquement illustré rangé dans leur boîte parée de dorure voilà 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 bon là hop alors pénètre dans un monde subtil plein de mystères et de surprises à la rencontre de ton être profond celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré la magie et l'indicible alors nous avons un gelé ruban alors effectivement nous avons un gros livre voilà magnifique livre magnifique moi très très joli oh j'aime bien le couleur ça fait parchemin bah oui oh là là je vais me régaler je pense on va je pense qu'on va être nombreuses à se régaler là oh là là j'adore sentir les livres quand je les achète oh là là voilà voilà ce qu'ils sont bons oh super alors je le découvre donc effectivement je n'ai pas eu le temps de le regarder je vais on va pousser ça deux petites secondes et on va regarder le livre je vais faire un petit zoom alors le tarot arthurien alors nous avons un sommaire pourquoi un tarot le tarot en quelques dates la structure du tarot en pratique et des tirages alors il y a énormément de tirages ça va être très très intéressant et ensuite nous avons les cartes alors les cartes du tarot les bâtons les coupes les épais les deniers bibliographie sélective remerciement à propos de claire duval autres ouvrages de claire duval et à propos d'un atourien alors nous avons une introduction donc là j'imagine alors on a un petit texte il est très grand je ne vais peut-être pas vous le lire parce que je voudrais vous laisser un petit peu de la surprise pour celles qui vont l'acheter celles et ceux pourquoi un tarot arthurien donc là je pense qu'elle explique pourquoi elle a choisi ça le tarot en quelques dates la structure du tarot les arcades mineurs avec les éléments les bâtons les coupes les épais les deniers les cartes de figure le masculin le féminin dans le tarot en pratique consécration du tarot arthurien pose les cartes contre ton coeur ferme les yeux et imagine que tu es dans le sanctueux verger d'Avalon entouré par les pommiers en fleurs tu peux ressentir une brise légère et agréable sur ta peau une multitude de pétales blancs dansent autour de toi c'est magnifique les cartes rayonnent alors d'une douce chaleur qui pénètre dans ta poitrine jusque ton coeur un lien magique et indéfectible se crée entre elle et toi prends le temps de ressentir ce lien lorsque tu es prêt tu peux ouvrir les yeux et regarder ton tarot vous êtes tous les deux désormais profondément liés c'est joli hein c'est joli hein alors les conditions pour un tirage comment lire les cartes le shadow work ou la voix de l'ombre en psychologie le travail sur soi et ensuite on a des tirages ça ça va être super ça et c'est très bien parce que ça peut très bien convenir aux débutants parce que moi je tire les cartes depuis enfin je tire les cartes j'aime pas trop j'aime pas cette expression mais bon voilà quoi je oui je tire les cartes on va dire ça comme ça je fais des tirages quoi voilà depuis longtemps mais en même temps j'en fais très très peu donc j'ai très peu d'expérience mais j'adore les jeux de cartes j'adore j'adore les illustrations voilà quoi moi je marche avec les illustrations alors là qu'est-ce que nous avons des dates avec les figures les cartes ah ben ça y est on passe aux cartes alors qu'est-ce que l'on va retrouver alors le fou le fou des bois Merlin est là éternel enfant à gorge déployé il rit de lui il rit de nous ne te méprends pas c'est par sa folie sacrée qui nous entraîne vers la sagesse correspondance le fou le mat titre l'esprit de l'éther élément c'est l'air donc derrière nous avons le symbole que l'on trouve sur l'image sur l'illustration la signification côté lumière carte droite et côté voilée carte inversée et après on peut faire un petit Claire nous a préparé un petit journaling avec quelques questions quelle belle aventure m'appelle quels sont mes rêves comment cultiver la légèreté dans ma vie comment développer mon sens de l'émerveillement que réclame mon enfant intérieur et ensuite on a un petit mantra ma quête sacrée j'ai fond la vie j'ai fond la vie on m'a dessiné et nous allons avoir ça pour toutes les cartes c'est bien ça le petit journaling là je trouve ça très bien oh là là les illustrations mon dieu alors là on a le livre les illustrations en pleine page franchement c'est super alors on a ça donc pour les arcanes majeures la mort est belle oh là là la carte de la mort elle est vraiment belle la cour ah ah la cour alors ah non la tour la cour je disais la tour oh là là j'ai hâte de me plonger dans les cartes alors ces illustrations façon aquarelle là j'adore franchement Anna Tourian elle a fait un très très beau travail vraiment joli alors le monde ok ensuite les les cartes les arcanes mineurs donc c'est pareil on a l'as de bâton voilà pour chaque carte on va avoir la même chose le symbole la signification à l'endroit et à l'envers de la carte ainsi que du journaling c'est vraiment bien je trouve c'est très intéressant très très intéressant alors nous avons ça donc pour regarder moi ces cartes oh là là ça va être chouette le 4 de bâton c'est joli alors nous allons avoir ça pour toutes les on arrive à la fin demoiselles de denier ensuite on a bibliographie sélective voici quelques titres que j'ai sélectionné parmi les ouvrages et articles qui m'ont inspiré pour réaliser le tarot arthurien ils te permettront si tu le souhaites d'approfondir tes connaissances ou de profiter de belles retranscriptions illustrées donc voilà si ça nous intéresse on peut aller jeter un oeil là dessus sur ces différents ouvrages et enfin les remerciements voilà oh comme c'est joli la dernière phrase c'est donc Claire bien sûr qui écrit ça et à la fin elle marque merci aussi à mes parents et à mes deux soeurs douze créatures magiques qui j'en suis sûre viennent d'avallon c'est tellement joli voilà et ensuite on a un petit quelque chose qui est écrit sur Claire je vous mettrai bien sûr le lien de sa vidéo pour celles qui ne la connaîtraient pas mais bon Claire voilà dans le milieu des oracles et tarot sur Youtube elle est incontournable et elle fait vraiment des revues des revues super parce qu'on voit qu'elle a quand même un petit peu étudié le jeu avant de nous le présenter donc ce qui n'est pas du tout mon cas aujourd'hui alors quand je touche là c'est en relief les cartes sont en relief c'est vraiment très très joli franchement magnifique le livre est magnifique alors on va regarder les cartes allez c'est parti alors les cartes elles sont également dans une très jolie boîte alors on a vraiment c'est joli alors une fleur alors une boîte qui s'ouvre vraiment oh là c'est joli alors le dos des cartes c'est chouette alors je suis désolée on n'a pas énormément de lumière on a une dorure dorée alors c'est magnifique moi j'aime bien parce que je trouve ça joli mais ça s'abîme tellement vite qu'on n'ose même pas on n'ose même pas brasser les jeux parce que la dorure s'en va tellement rapidement mais bon c'est vrai que c'est tellement joli allez on va regarder un petit peu les cartes la qualité évidemment c'est super vraiment j'aime bien le bruit qu'elles font les cartes vous voyez c'est pas souvent qu'on a des jeux comme ça qui font ce bruit là si le dernier jeu que j'ai acheté c'est le jeu de comment elle s'appelle la douce chloé licorne indigo j'adore son jeu aussi qu'elle a créé et c'est Valérie Mariotte qui lui a fait qui a édité son jeu et franchement c'est pareil et Valérie Mariotte elle a fait un travail extraordinaire c'est franchement il est magnifique son jeu le travail d'édition était vraiment superbe allez je reviens à mes moutons alors c'est parti nous avons le fou des bois donc pour le fou avec tous ces petits papillons la magicienne on va essayer d'avancer encore un poil pas trop parce que sinon je pense que vous allez voir la magicienne la grande prêtresse l'impératrice à cheval c'est magnifique c'est magnifique c'est quoi ? c'est une colande qu'elle a sur la main magnifique l'empereur il est charmant l'empereur le hiérophante moi qui aime beaucoup l'aquarelle je me régale là l'amoureux le chariot la justice l'ermite il y a des trop de pattes notre loup là je ne sais pas si c'est un loup ou un chien je dis un loup mais il y a des pattes bien droite la roue de fortune ah j'aime bien elle tourne comme ça le mécanisme là vous voyez elle tourne avec sa main la roue qui tourne super la force bon je lis tous les deux là le pendu alors le pendu être immobile et patient très patient elle est très jolie cette illustration je trouve c'est une très jolie idée le pendu sous cette forme là illustré de cette façon je trouve ça très joli la mort la mort aussi est belle bah oui la tempérance oui le diable elle a pas l'air d'un diable lui la tour alors l'étoile la lune le soleil le jugement le monde alors ensuite la série des bâtons alors nous avons l'as de bâton le 2 de bâton le 3 de bâton le 4 je lis le 4 le 5 de bâton le 6 le 7 de bâton le 8 de bâton le 9 le 10 de bâton le roi la reine le roi la reine le chevalier la jolie cette carte très jolie très très jolie le chevalier de bâton la damoiselle de bâton alors en fait l'as de coupe c'est l'illustration qui a été choisie pour les deux les deux boîtes en fait ainsi que le livre le 2 de coupe le 3 de coupe le 4 de coupe le 5 de coupe le 6 le 7 le 7 de coupe le 8 je lis ça là le 9 qu'est-ce que c'est qu'il y a dans les mains je sais pas un peigne c'est que ce truc je sais pas je regarde dans les le 10 je lis ça le roi le roi le roi et la reine le chevalier les chevaliers sont proches de leurs animaux de leurs chevaux de leurs chevals la damoiselle de coupe ensuite on passe aux épées excalibur le 2 d'épée le 3 d'épée le 4 d'épée le 5 le 6 d'épée le 7 d'épée le 8 d'épée le 9 le 10 d'épée le roi et la reine on voit le stratège là c'est plutôt comme ça que ça se regarde c'est chouette les autres je vais les reprendre et puis on va regarder chevalier d'épée 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 l'as de denier le 2 de denier le 3 le 4 le 5 le 5 de denier le 6 le 7 le 8 le 9 de denier le 10 le roi et la reine voilà en fait il faut regarder comme ça je pense le chevalier de denier elle est en train de brosser son châle et enfin la damoiselle de denier je vous l'ai regardée dans les voilà alors voilà c'est comme ça que ça va la reine et le roi c'est joli hein c'est joli je trouve tous les deux devant l'âtre regardez un petit peu ensuite on a alors au début ces cartes là elles glissent pas très bien je trouve c'est pas toujours facile de les faire glisser vous voyez c'est pas c'est le seul problème au début je pense qu'il faut s'en servir un petit moment puis après elles glissent mieux les épées alors voyons voir ah bah oui là tous les deux ils jouent aux échecs voilà les deniers on les a vus qu'est-ce qu'on a pas vu les bâtons les bâtons voilà le roi il arrête le bâton bah c'est ils sont devant l'âtre les coupes c'est peut-être les coupes d'amoiselles de coupe chevalier de coupe et la reine et le roi est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça comme ça non comme ça ouais je pense voilà donc voilà la présentation de ce très joli jeu de Claire Duval illustré par Anna Tourian bon c'est vraiment très très joli jeu bon pour moi c'est un jeu de collection que je vais garder précieusement voilà je vais le je vais m'en servir de temps en temps je pense mais mais voilà c'est quand même pour moi ce sont des jeux c'est un jeu que je vais garder précieusement tout comme le jeu de 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 Chloé un bon fil que j'ai aussi que j'aime énormément beaucoup 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 je veux en faire une petite présentation il est connu aussi bien sûr Chloé la douce Chloé c'est pareil j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette jeune femme donc voilà pour le magnifique jeu de Claire Duval illustré par Anna Tourian bon vraiment c'est vraiment un très très joli jeu le coffret très très joli également alors on va un tout petit peu déjeuner voilà merci à Claire pour ce beau travail j'ai hâte de me pencher sur le livre et à le lire parce qu'il doit y avoir plein 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 de choses intéressantes donc ça je vais me régaler déjà le livre il est magnifique cette couleur un peu parchemin c'est vraiment super la police de caractère c'est pareil pour les titres elle est très très jolie bon ça va tout à fait avec le style du tarot voilà donc j'ai hâte de me pencher sur toutes ces pages de ce magnifique livre et de voir un petit peu le travail que nous propose Claire dans ce livre donc j'en ai fini pour cette présentation je me doute que vous allez en trouver plein sur Youtube parce que je pense qu'on est nombreuses comme je l'ai dit au départ à avoir acheté ce magnifique tarot donc vous allez retrouver plein de vidéos parlant de ce tarot arthurien c'est pas grave c'est toujours sympa de voir des revues différentes je vous remercie de m'avoir suivi et puis j'essaye de vous retrouver prochainement on va essayer de centrer un peu tout ça j'essaye de vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo à bientôt bye bye je vous remercie Merci.